Bonsoir tout le monde, vous avez ici madame Amoussou Krépine Gandaho, je suis professeure certifiée, d'entourante en philosophie, spécialiste en gestion des ressources humaines et consultante en psychopédagogie pour avoir écrit ces trois supports. Le premier, méthode efficace de travail pour tout apprenant, est un ouvrage recommandé par mon jury au cours de ma soutenance au CAPES de philosophie et actuellement au programme pour toutes les classes en République du Bénin de la 6e en terminale. Pour accompagner ce premier ouvrage, j'ai pu écrire également deux autres. Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage afin de leur donner le goût et le désir des études, gestion des comportements afin d'étudier sans châtiment corporel, ça permet de régler les cas de conflits entre parents, enfants et enseignants apprenants. Je suis présidente de l'ONG GAMELIA en tant que groupe d'action pour la motivation élevée intellectuelle des apprenants. C'est une ONG qui travaille sur la base de ses supports dans l'accompagnement des apprenants en difficulté. C'est le projet soutien didactique aux apprenants de niveau intellectuel faible. Et comme activité, nous faisons la formation des apprenants, des enseignants, des parents d'élèves. Lorsqu'un directeur, pour obtenir de bons résultats, nous fait appel, nous formons ces apprenants en méthodologie, ces enseignants en motivation. Nous leur montrons comment ils pourront identifier dans leur matière les derniers, leur donner le goût et cette motivation-là. Et aux parents, nous leur montrons comment ils pourront jouer au mieux leur rôle de parent accompagnateur. Pour moi, l'obstacle, c'est le chemin. Et je ne baisse le bras devant aucun obstacle. Quand on me confie un enfant, quel que soit son niveau, je dis, je vais y arriver. Et je réfléchis et j'y arrive par la grâce de Dieu. Bonjour les familles, bonjour les familles d'ici et d'ailleurs. On m'appelle Syrah Padel-Séquet. Je suis consultante en mariage et famille. Je suis thérapeute conjugale et je suis également la présentatrice de l'émission Unis pour toujours qui est sur les chaînes nationales depuis plus de 13 ans. Alors aujourd'hui, je viens de vous parler de quelque chose qui va intéresser toutes les familles sans distinction. Vous savez que nous sommes dans la promotion des valeurs familiales et nous accompagnons également les familles dans la réussite sur l'air de leurs enfants. Et vous pouvez imaginer tout ce que nous investissons dans le cadre des répétiteurs, des livres à acheter, on est tout le temps sur le qui veut pouvoir. Est-ce que nous aurons un rendement meilleur avec nos enfants ? Imaginez également tous les sacrifices si nous devons payer ces répétiteurs, acheter tous ces livres, aller à l'école pour suivre nos enfants. Franchement, du coup primaire jusqu'en terminale, c'est du lourd et c'est vraiment compliqué. Alors si je suis ici devant vous, c'est pour vous parler d'une méthode. C'est une méthode assez spéciale, super spéciale. Est-ce que vous êtes prêts ? Écoutez de quoi il s'agit. Il s'agit des méthodes scolaires GAMEA. GAMEA, c'est une ONG dirigée par une Amazon et elle est accompagnée par toute une équipe, son époux également. GAMEA accompagne les familles depuis plus de 5 ans. Nous les avons connues depuis quelques années et nous les avons même accueillies sur l'émission unique pour toujours puisqu'il y a eu beaucoup de témoignages positifs sur l'accompagnement de GAMEA, sur le plan scolaire, des méthodes appropriées pour accompagner nos enfants et obtenir un meilleur résultat. Le premier ouvrage que GAMEA vous propose, c'est les méthodes efficaces pour tout apprendre. Chez GAMEA, il n'y a pas de tarif. Chez GAMEA, il n'y a pas d'intelligence. Chez GAMEA, tous les enfants sont des super intelligents. Et donc, ce ouvrage est désormais au programme. Vous pouvez également visiter GAMEA sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils ont leur site internet. Vous allez voir ONG GAMEA sur TikTok, sur LinkedIn, sur Twitter, sur WhatsApp. Il suffit juste de leur écrire via WhatsApp quels parents ne donneraient pas tout pour la réussite de son enfant. La famille, c'est également la réussite de nos enfants. Bravo, félicitations. Merci, Wals. L'ONG GAMEA, c'est l'ONG qui m'a sauvé au moment où j'étais en difficulté. En effet, pratiquement 4 ou 5 mois d'examens du BEPC, ma fille n'arrivait pas à travailler seule et je m'inquiétais. C'est en ce moment que j'ai entendu parler de la dame, madame GAMEA Moussou. C'est là où elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle peut m'aider à accompagner l'enfant pour la réussite au BPC. Donc nous sommes rentrés dans le processus et elle a fait un coup de méthodologie. Ce coup de méthodologie a aidé ma fille à appréhender toutes les matières autrement. Et on ne pouvait pas espérer mieux puisque le résultat au BPC, elle a réussi à son BPC, elle a eu plus de 14 de moyenne. Sa photo est affichée dans son collège au CS Sacré-Cœur, faisant partie des meilleurs qui ont réussi au brevet cette année-là. J'étais dans une situation, elle m'a aidé, je m'en suis sorti, j'ai les résultats sous les yeux et je ne peux que la remercier. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est d'inviter les gens, tous ceux qui ont des parents d'élèves, qui ont des enfants, qu'ils veulent se faire accompagner, d'essayer ce programme de méthodologie avec Mme Ghandaho, ils ne regretteront pas. J'ai connu l'ONG Gameya lors de nos âgées au niveau du collège Sainte Félicité de Kalavi, la promotrice, si je peux ainsi m'exprimer, Mme Ghandaho, était parmi tant d'autres invités. Donc elle nous a présenté son ONG, ce que faisait l'ONG. Donc du coup, ça m'a sidéré, j'ai trouvé le travail qu'elle faisait très très formidable parce qu'à travers son développement, c'est qu'il n'y a pas d'enfants qui ne puissent pas étudier. Il va falloir juste les accompagner, ceux qui ont des niveaux d'études un peu faibles, les accompagner un tout petit peu et puis à l'entendre parler, les années qui ont suivi. Moi également, je me suis rencontrée face à cette difficulté-là avec mon enfant, un enfant qu'on surveille. On suit un tout petit, on ne dirait pas que c'est un élève de la terminale. Donc là, il faut lui demander, elle va étudier avant qu'il n'étudie. Il va à l'école, par moments, il ne recopie même pas ses cours. Donc c'est à la maison qu'il faut courir dans le quartier derrière d'autres enfants, d'autres camarades de classe pour qu'ils se mettent à jour. Tout ça là-bas. Enfin, c'est un enfant qui était quand même démotivé, il était démotivé. Donc je lui ai fait appel et puis sincèrement, ça a payé. J'ai un enfant en classe de troisième qui était au collège Père-au-Pier à Godomain. Il a du mal à se tirer d'affaires en mathématiques, en physique, en SVT. Ça n'allait pas, en allemand aussi, ça n'allait pas. Donc il avait des répétiteurs. J'avais carrément pris des répétiteurs par matière pour lui parce que moi, je n'ai pas le temps, malheureusement, pour m'occuper de lui, vérifier les leçons à chaque fois. Et on m'a parlé de l'OEN Gégameya. C'est mon épouse qui m'en a parlé. Et donc j'ai sollicité l'OEN Gégameya. J'ai fait arrêter tous les répétiteurs parce que c'était une agence pour elle et j'ai accédé à cela. J'ai fait son expérience. Je crois que le résultat a été positif, concluant. Mon fils, qui était pratiquement l'avant-delé de sa classe, je vous assure, mon fils, il a eu le BPC avec mention. Je suis le papa de l'élève Jeffrey, moi, Claude Toby. Et c'est grâce à l'OEN Gégameya que je suis en train de voir une amélioration dans l'évolution des études de mon enfants. L'ONG a beaucoup apporté pour moi parce que depuis la troisième, mon garçon est un peu négligent. Il ne se prend pas tellement au sérieux. Donc depuis la troisième, je l'observais. Il a fait la troisième. Avec chance, il a eu le BPC. C'est dans cet objectif que j'ai dit, bon, il faut consulter Mme Gandaho. Et par l'intermédiaire d'une de ses collègues, on l'a contattée. Et puis elle était venue ici. Donc elle a fait seulement deux séances avant la rentrée. Donc après la rentrée, elle a dit, bon, qu'il fasse l'application de ce qu'il a, ce qu'il lui a appris. Et quand les notes vont commencer par tomber, qu'elle viendra encore pour la suite. Donc elle est revenue pour faire sa troisième séance. Mais je suis content. Je suis content. Vraiment, je suis content. Parce que je vois mon garçon et entre temps, il faut le réveiller, il faut crier sur lui, prends ton cahier, fais ceci. Donc il faut être derrière lui comme un gendarme. Mais je vois mon garçon tout le temps, il est préoccupé. Et puis l'emploi étant qu'on lui donne, qu'on lui a donné, comment gérer son temps, tout ça là. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et puis ça me donne une fierté. En fait, l'ONG Gamaya a fait un travail formidable. Et depuis 2018 que nous avons reçu sa présidente au tablier, nous avons continué à suivre ses actions sur le terrain. Et nous avons constaté que c'est une rejet très sérieuse à laquelle on peut faire confiance et qu'on peut accompagner. C'est d'ailleurs ce qui justifie ma présence ici. Bien que nous soyons un dimanche, le ministre a insisté et m'a instruit à venir pour le représenter et donner son mot d'encouragement à la présidente de l'ONG. J'ai été mandaté pour venir représenter le ministre à la cérémonie de distinction de meilleure aux désamens, la cérémonie qu'organise l'ONG Gamaya. Merci. Les enfants d'aujourd'hui sont très jeunes. Les parents même en sont conscients. On les inscrit jeunes. On est obligé d'aller les chercher, d'aller les déposer. Et dans le même temps, on est obligé d'être derrière eux pour les études. Le projet soutien didactique qu'on essaie de mettre en œuvre permet aux apprenants de savoir comment étudier. Mais les parents aussi se doivent de jouer leur rôle qui est celui de suivre les enfants, de les motiver à avoir ce désir pour les études. Nous formons les parents sur le suivi d'accompagnement. Quand l'enfant rentre à la maison, comment ils vont se comporter avec lui. Et en dehors de ça, nous allons beaucoup plus les former sur leur rôle. Pourquoi leurs enfants se comportent de telle manière? Comment ils vont leur parler pour qu'ils changent? Et si l'enfant n'aime pas les études, quels sont les mots, les expressions que tu pourras utiliser pour lui donner ce désir, ce goût, cette détermination, cette volonté est à aller de l'avant. Nous allons former les parents en cela. Nous en profitons pour remercier les autorités de l'éducation pour leur soutien, leur accompagnement et surtout pour notre ouvrage « Méthode efficace » qui actuellement est au programme pour toutes les classes. Il suffit de nous contacter par WhatsApp pour nous dire que votre préoccupation ça nous montre un peu l'esprit dans lequel on va orienter votre formation et vous serez satisfait.